Musique Bonjour, Thérèse Pétre Trêvelle et Thérèse Pétre Trêvelle. Voici une émission spéciale avec une personne également très spéciale, un ami à moi qui s'intéresse beaucoup à l'environnement. Je vous présente Jean-Pierre Gagnon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Louis-Malier. Bon, moi j'aimerais présenter Jean-Pierre Gagnon. Qui vous êtes? C'est une bonne question, Louis-Malier. Oui, je m'occupe, je te dirais, des cours d'eau depuis bientôt 25 ans. Je suis arrivé à cet intérêt-là pour les cours d'eau grâce à… J'avais pris connaissance d'un groupe de citoyens qui étaient préoccupés par la qualité de l'eau de la Bayonne. C'était au printemps 95, un petit groupe de 5 Léophars de Brandon. Il y avait M. Louis Trudeau, il y avait Gilles Côté, il y avait Mme Giseline Guindon, M. Paul Coutu et deux, trois autres personnes. J'entends parler de ça. Et là, je ne connaissais pas beaucoup c'était quoi la Bayonne, mais déjà en 95, il y a 25 ans, il y avait déjà une préoccupation par rapport à la qualité de l'eau. Donc, j'ai été les rencontrer, puis j'ai fait à peu près 8-9 ans de bénévolat avec cet organisme-là. Et par accident, en 2004, j'ai pu assister, je dis par accident, c'était un accident heureux, mais à la mise en place de l'organisme de bassin versant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, je n'ai pas répondu à la question qui je suis, mais en tout cas, c'est qu'est-ce que je fais. Et bien là, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je n'avais pas planifié de m'impliquer longtemps. Mais finalement, ça va faire bientôt 25 ans, mais je suis à l'emploi de cet organisme-là officiellement depuis 2004. 2004. Oui, et c'est, je te dirais, c'est une passion tout le temps, tout le temps renouvelée parce que les rivières, ce n'est jamais statique. Alors, voilà, je n'ai pas peur de répondre avec qui je suis vraiment, mais c'est ça. D'accord. Mais tu es également un compositeur, un auteur et un compositeur aussi. Oui, bien, c'est justement, c'est que j'ai fait de la musique ma première carrière. Au début, quand j'étais pour la Bayonne, j'étais un petit peu timide et gêné de le dire. Mais avant ça, c'est ça, j'ai gagné ma vie comme auteur compositeur puis comme musicien à partir de l'âge de 19-20 ans. Et c'est un petit peu comme dans les années 90, il y avait déjà cette préoccupation-là par rapport au changement climatique puis à l'état de l'environnement. Et j'ai écrit une couple de pièces, une couple de tounes qui parlaient, qui exprimaient ma préoccupation par rapport à l'environnement. Puis c'est un peu ça qui m'a amené à ce mouvement-là qui s'occupait de la rivière Bayonne. C'est qu'en 97, il m'avait demandé de faire une vidéo, une petite vidéo, pour montrer l'état de la Bayonne puis voir déjà les activités qui se faisaient. Puis là-dedans, j'ai fait une pièce, une pièce de musique. Et à partir de ça, bien, ça a fait comme une jonction. Puis à un moment donné, je ne savais plus, je m'occupais de la rivière où j'étais musicien, ça s'est comme mixé. Puis à partir de 2004, bien, ça a bifurqué pour devenir un emploi à temps plein. Ah, c'est vrai. Oui, mais j'ai toujours continué un petit peu en parallèle, mais là, je voulais que je parle de la Bayonne, c'est bon. Oui, mais l'histoire de la Bayonne, donc toi, tu viens en 2004. Depuis 2004, est-ce que tu as quand même de nous tracer un portrait global, un portrait général de l'évolution? C'est ça, c'est que quand on a commencé, bien, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les organismes de Bassin-Versin, le ministre Boisclair de l'époque, en 2002, fait ce qu'on appelle la politique nationale de l'eau. Gros termes, ça fait un petit peu fonctionnaire. Politique nationale de l'eau. Et de ça, bien, il a divisé le Québec en 33 territoires hydrographiques. Hydrographiques, ça veut dire comme 33 grands bassins. Et la Bayonne, nous autres, on était… c'était un territoire qui était négligeable, 365 km². Mais finalement, on a réussi à rentrer par la porte de côté, comme je te disais ce midi. Oui, oui, oui. Et on était reconnus, donc, ils nous ont donné un financement dès 2005, ce qui est-à-dire à peu près… c'était 65 000 $ par année à l'époque. Donc, on a engagé des gens. On est partis en peur. Nous autres, on était, je pense que la première année, on était 6-7 sur 65 000. Il y a fallu qu'on serre les coudes. Mais on a généré des projets. Mais pour dire, par rapport à la politique nationale de l'eau, justement, 33 bassins hydrographiques et la zone Bayonne, bien, a réussi à avoir sa place. Et depuis ce temps-là, bien, on est comme intégrés de façon réglementaire, puis maintenant reconnus vraiment, vraiment officiellement. Quand tu m'as demandé, mettons, par rapport à nos… je peux-tu… il y avait des activités dans les activités que les gens… peut-être des activités les plus visibles qu'on fait au quotidien, on fait le suivi avec Réseau-Livière. Réseau-Livière, c'est comme… je ne dirais pas une succursale, mais c'est comme un sous-groupe du ministère de l'Environnement du Québec. Réseau-Livière fait le suivi de la qualité de l'eau de toutes les rivières, justement, dans les 33 bassins, fait le suivi de la qualité de l'eau. Et tous les mois, bien, nous autres, on est… vous allez nous voir sur la 138, on est toujours à la Chico, la Bayonne et la Chaloupe, où est-ce qu'on fait les échantillonnages d'eau pour suivre la qualité en temps… tout le temps, de façon mensuelle. Et là, on achemine, on retourne, on met ça dans les frigidaires. Et là, c'est toujours acheminé par dit comme à Québec, où est-ce que maintenant, il y a le suivi de l'environnement, fait le portrait de la qualité de l'eau qui est tenue depuis… de façon, vous dire, suivie depuis 2004. Ça, ça nous donne un portrait de la tendance. Ça s'améliore-tu ou bien, est-ce que ça se dégrade? Ça, c'est une de nos premières activités. On fait le suivi aussi des macro-invertébrés bantiques. Comme ça, ça, ça fait savant. Mais les macro-invertébrés bantiques, c'est quand tout le monde, vous avez tous déjà été vous promener sur le bord d'un ruisseau, d'une rivière. Et quand on va marcher sur les roches, ou des fois, quand on était plus petit, bien, je veux dire, tu vas prendre une roche, puis tu vas regarder en dessous de la roche. Je veux dire, vache, il y a quelque chose qui bouge et qui grouille en dessous de la roche. C'est les micro-organismes. On appelle ça des macro-invertébrés, parce que ça veut dire que c'est des micro-organismes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et c'est avec ça, quand on prend ça, il y a un protocole, on va gratter en dessous des roches, on ramène ça au laboratoire, puis on va regarder. Ça, ça peut nous donner, on appelle ça un bio-indicateur. Ça nous donne un indicateur de la santé du cours d'eau. Ça, on fait le suivi, mais c'est tout un protocole. Tu as tes binoculaires, tu as tes microscopes, et tu fais ça au bureau. Et ça peut être un autre indicateur qui était peut-être sur un spectre qui est plus large que quand on va faire le suivi. Je parlais avec mes bouteilles tantôt. Dans les activités qu'on fait, on travaille avec des comités de municipalités. Il y a de plus en plus de municipalités qui ont des comités consultatifs en environnement. Ça, c'est des comités de citoyens, à un moment donné, qui vont se greffer en parallèle au conseil municipal, et qui vont décider de prendre en main des enjeux qui ont dans leur municipalité qui les préoccupent. Ça, comme, je vais prendre un exemple, entre autres, mettons, on travaille beaucoup avec les amis de la Chico, qui est un comité consultatif en environnement du côté de Saint-Cue de Berre. On en a un à Saint-Jean-de-Mathol, tranquillement. Il y en a un à Saint-Félix-de-Valouais. Tranquillement, pas vite, c'est en train de faire boule de neige les comités consultatifs en environnement. Pour nous autres, c'est des... On est un organisme de bassins versants. On se voit à la qualité de l'eau, mais en même temps, les comités consultatifs en environnement, on aime beaucoup quand c'est les citoyens qui vont porter ces enjeux-là et qui vont les faire bouger. On fait... Veux-tu que je continue? Oui, oui, oui. J'ai tout un cahier. Ensuite, on fait le suivi des lacs. On accompagne. Nous autres, on est assez chanceux. Vous avez trois lacs, hein? On a quatre lacs. Et des fois, on fait rire les autres organismes de bassins, parce que quand on regarde la richelieu de l'autre bord, bien, la Lassomption, il y en a qui disent, moi, j'ai 125 lacs. Mais là, nous autres, on prend ça comme un avantage, parce qu'on connaît très, très bien nos associations de lacs. Et bon, comme cet été, il y avait un de nos lacs qui avait des problématiques avec des cyanobactéries, les algues bleu-vertes, dont on entend parler. Donc, on a fait le suivi avec notre équipe technique, à aller voir, bien, qu'est-ce qui se passe sur le lac? C'est un petit peu comme un... On a une belle expertise au bureau. C'est un petit peu comme si le docteur allait voir, bien, qu'est-ce qu'il y a? On va l'asculter le lac, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. D'accord, oui. Et là, on est en train de cumuler les données qu'on a été chercher, puis on va pouvoir sortir notre diagnostic durant l'hiver. On a fait, vu qu'on est à Berthierville aujourd'hui, on a accompagné les citoyens, parce qu'on sait que 2017 et 2019, on a eu des inondations. Tout le monde est au courant des épisodes assez extraordinaires d'inondations qu'on a eues. Et bien là, le ministère de la Sécurité publique, on a été mis à contribution, le ministère de la Sécurité publique, l'Université Laval, nous ont demandé d'aller faire des repérages et de faire du suivi, puis on a pu rencontrer des citoyens. Et je ne rentrerai pas dans cette craque-là, mais on trouve que c'est un enjeu qui est très lourd, parce que pour nous, c'est à peu près... Depuis trois ans, je vous dirais, 2017, on sent qu'on est rentré dans une période qui est plus intense au niveau de changement climatique. On le voit avec nos rivières. Nous autres, on dirait qu'on est aux premières loges pour voir une modification. On a eu, comme je vous donne un exemple, 2017, on a eu une inondation extraordinaire, qui est hors du commun. Et 2018, on a eu dans nos rivières, ce qui était très paradoxal, c'est qu'on a eu des étiages sévères. Étiages, c'est un beau mot, étiages, ça veut dire... Moi, je disais aux enfants à l'école, quand on va étiages, ça ressemble au mot été. Étiages, été, bien, étiages, c'est le plus bas niveau qu'un cours d'eau peut trouver quand il est en période de sécheresse. Oui, oui. Et en 2018, on a eu une sévérité... une sévérité d'étiages qu'on n'avait jamais vues. Tu vois, traverser à Bayonne, puis la Chichico, pratiquement, ça a mouillé tes souliers. Donc, ça, c'est un petit peu paradoxal. 2017, grosse inondation. 2018, ça descend dans le fond du baril, puis 2019, ça remonte. On remonte, oui. Voilà. Et on fait... J'avais apporté une belle petite sacoche, je l'ai laissée dans le char, j'avais un beau document, mais on en avait parlé l'autre fois. Oui. On a fait un beau projet sur le fouille roche gris. Oui. Un petit poisson... Un petit poisson qui mesure à peu près 5 à 6 cm, qui est en amont de la Bayonne, puis c'est un petit poisson qui est encore, comme les macrons vertébrés, qui est un bio-indicateur, c'est que c'est une espèce menacée. Oui. L'espèce vulnérable, et que quand tu retrouves le fouille roche gris, ça va dire que tu as une bonne qualité, tu as encore une qualité acceptable d'eau. Ah bon. Donc, on nous a mandatés, on a fait un beau projet en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec, avec Saint-Félix-de-Valouais. On a fait un beau projet pour la réhabilitation de son habitat en haut. C'est en route, on l'a fait jusqu'en 2020-2021. Et on a fait une recherche, parce qu'on a des belles collaborations, comme avec le ministère La Forêt, Fondé-Pack, le MFFP. On a fait une recherche l'été dernier sur la mulette perlière. La mulette, c'est une petite huître. C'est comme une huître qui est tout à fait... C'est fascinant, la nature. Quand tu vois en nature, c'est que moi, j'ai appris, je ne connaissais pas la mulette perlière. La mulette perlière peut vivre de 80 à 100 ans. C'est une huître qui vit dans le fond des rivières à petit débit. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est que la mulette, quand elle se reproduit, à un moment donné, elle est en âge de se reproduire à peu près en 15 à 20 ans. Il faut aller voir sur Internet, vous ferez des recherches, parce qu'il faut toujours douter des scientifiques. Mais la mulette, quand elle va expulser sa laitance, c'est la truite mouchetée, c'est l'ombre de fontaine qui va passer. Les micro-organismes qui sont éjectés vont se loger dans les ouïes de la truite. Et là, la truite part avec ça. C'est comme un parasite qui s'est rentré dans ses ouïes, puis elle va se promener durant toute l'année d'après, parce que les larves de mulettes sont installées dans les ouïes de la truite. La truite, la route qu'elle a faite l'été d'après, elle va larguer ça ailleurs, puis là, la mulette se dissimine comme ça. 80 à 100 ans qu'elle vit, cette mulette-là. Et là, bien évidemment, nous, la recherche qu'on est en train de faire, c'est que les populations de mulettes qu'on a attrapées sont toutes au-dessus de 40 ans. Donc, si au-dessus de 40 ans, ça veut dire que... ça veut dire que si on n'a pas de jeune population, ça peut être un signe comme quoi on n'a plus d'ombre de fontaine et qu'on est en train de la perdre. Donc, il faut qu'on continue l'année prochaine. On va continuer encore pour aller chercher des jeunes populations pour voir si on fait la jonction. Donc, ça, c'est un... pour nous autres, c'est un projet qui est très stimulant. On est... Et habituellement, bien, ça a donné plus de value à la baïonne. C'est en haut de la baïonne. Puis habituellement, vu que la mulette se tient dans des rivières à saumon, on n'a pas nié une coche sur la classe. Alors, on dit... Et on fait beaucoup d'événements de visibilité. On n'en fait jamais trop. Cet été, bien, d'ailleurs, notre éminent journaliste de CTRP, Louis-Marie, est venu avec nous autres. On a fait des sorties en collaboration avec le pôle de récréotouristique de Berthier. Oui. Avec la traverse des îles, on a fait des sorties en ponton avec des camps de jour, mais avec des citoyens aussi, dont la table des aînés, je pense. Oui, oui, oui. Et bien, on fait de l'interprétation. Ça, c'est pas mal le fun. On fait de l'interprétation avec des cartes, avec des... des cartes avec des dépliants, avec... même, on fournit du matériel didactique, des jumelles. Et on va voir, on va visiter l'embauchure de quelques bassins qu'on a. Et on se balade dans l'archipel du lac Saint-Pierre, qui est un milieu que je n'ai pas besoin de vous vendre. C'est absolument fantastique avec le capitaine Benoît Parent. On a maintenant des belles collaborations avec les universités. Il y a l'UQAM qui vient nous visiter depuis une dizaine d'années qu'on amène des étudiants en géographie de l'UQAM. On a été... Ils sont venus nous visiter au début du mois d'octobre. Puis c'est tous des... des futurs géographes ou des biologistes. Le cégep de Joliette vient nous voir. Il est très fidèle depuis une dizaine d'années aussi. Il vient avec... nos expertes avec Patricia, Fanny, puis des fois avec Edith, ils viennent nous voir pour visiter des bandes riveraines et tout ça. On a des écoles primaires. Nos écoles primaires sont avec nous autres et suivent pour différents projets. On a fait des plantations d'arbustes. On a fait des bandes riveraines encore cette année à deux endroits. et on fait des corvées de nettoyage aussi. Vous en avez fait dernièrement? La dernière corvée de nettoyage qu'on a faite, c'est le 5 octobre à la visitation de l'Île-du-Pas. C'était suite aux inondations qu'on avait eues. Et on avait une dizaine de citoyens qui ont participé. et on doit avoir sorti pas loin d'une tonne de matériel. Est-ce que vous faites le matériel comme vous sortez? Une caractérisation ou du stock? Une caractérisation pour savoir quel genre de stock vous... 100 verges. On a sorti un gros parasol qui est en spécial chez Canazine Terre en 1977. Et les gens se sont acharnés après. Mais effectivement, on peut dire qu'on a sorti à peu près une quinzaine de pneus. Il y a beaucoup de verres, des fois, des vieux... Il y avait toutes sortes de stock. Oui, effectivement, on fait une caractérisation sur la mer. Puis là, on a pris bien soin de faire du triage au niveau du compost parce qu'il y avait du verre. Il y avait du plastique, des pneus puis des fois, des matériaux qui sont pratiquement... Et d'autres sont recyclables. Oui, exactement. Et c'était une belle collaboration, ça. Puis tantôt, aussi, quand j'ai parlé des corvilles de nettoyage, je n'ai pas oublié, on a des partenariats. Ces partenariats-là sont faits avec les écoles et avec Carrefour Jeunesse Emploi. On a tout le temps des... C'est ça, des belles collaborations parce que l'organisme Zone Bayonne, des fois, ça paraît bien avec ce qu'on est en train de dire, mais si on ne travaille pas avec les gens, nous autres, on peut remplir des rapports, on peut faire... répondre aux demandes gouvernementales pour l'administratif, puis mettre tout seul, on ne fait rien. Oui, bien, exactement. C'est... Les enjeux sont tellement énormes. Donc, la différence entre vous et les fonctionnaires, vous êtes sur le terrain. Il ne faut pas que je parle de quel ministère? Oui, effectivement, on aime ça être... Oui, on aime ça être proche des gens. Sur le terrain. Oui. Et quand on parlait, puis là, je peux devancer aussi, Louis-Marie, quand on parlait, on a dîné d'aller à un excellent restaurant, La Relève, juste à côté. Oui, oui. Si on parlait des... Tu m'as posé des questions quand tu me parlais des producteurs agricoles, qui sont... La zone Bayonne est à 60 % en milieu agricole. Oui, oui. Donc, nous, on sait qu'on a des problèmes, on avait eu des problèmes et qu'on se disait, tant au niveau urbain qu'agricole, qu'industriel, qu'touristique, et tout ça. Puis qu'au départ, on sait que nos producteurs avaient une crainte par rapport à la zone Bayonne, à l'organisme des bassins dans la zone Bayonne. Et nous, on s'est rendu compte très rapidement qu'on n'a jamais visé personne et on s'est dit, bien, jaser, puis on va s'asseoir puis voir ce qu'on peut faire ensemble. Puis ça a donné des bons résultats parce qu'on a eu trois projets majeurs d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole. On a eu la chico, la chaloupe et le ruisseau bibeau qu'on a fait à Sainte-Élisabeth. Et maintenant, ce dont je vous parlais tantôt, quand on a nos universités, nos cégeps, nos écoles, tout ça, bien, on va visiter. On a des producteurs agricoles qui nous reçoivent. On débarque avec l'autobus chez eux. Et là, on fait des visites puis on est bien reçus partout parce qu'on a fait un maillage en quelque part. On s'est dit, bien, et ça a donné des bons résultats comme je te contais ce midi. on a un monsieur, je ne nommerai pas le nom, mais c'est Élisabeth qui, récemment, au début du mois d'octobre, quand on est arrivé avec le cégep de Joliette, c'est lui qui fait la visite pour montrer ses bandes riveraines et de montrer ce qu'il a réalisé de 2007 à 2010. Et c'est lui qui vient montrer les types d'arbres qu'il a plantés, les types d'arbustes, les types d'aménagements qu'il a fait. Puis, il en est fier. Donc, dans ce temps-là, on se dit, bon, bien, tout le monde a bidé autant lui que nous autres pour avoir trouvé la bonne solution pour qu'il se passe quelque chose par rapport au cours d'eau. Puis, même si on ne l'a pas fait, mettons, avec un suivi pointu de suite là, moi, je pourrais te garantir en aval, à la sortie de tous les aménagements qu'ils ont fait, que ça a donné un break au ruisseau, tu sais, que la qualité de l'eau, parce que quand tu as l'échange végétal entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, ça donne, ça donne des résultats qui sont tout le temps, tout le temps positifs pour l'eau. Fait que, grosso modo, on en fait-tu des affaires? Non, mais là, vous en avez un peu plus. Vous ne parlez pas de votre temps, mais quelque chose de temps. Oui. Vous parlez de faire dans quelques années, vous avez une université du Québec en Trois-Rivières qui vous a... Ils sont toujours très présents. Ils sont toujours très présents, même qu'il y a des... Comme on a eu une stagiaire en géographie cet été, Charlie Langellier, qui est issu de l'UQTR, donc on a toujours des affinités un petit peu, un lien plus avec l'UQTR aussi, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'études dans le lac Saint-Pierre et dans les tributaires du lac Saint-Pierre. Donc, oui, il y a deux professeurs que je peux les nommés, Elie Hassani et Pierre-André Bordelot, qui ont toujours des programmes d'études conjoints. D'ailleurs, il faut que j'aille faire un tour à Trois-Rivières bientôt. C'est un petit peu comme si l'UQTR, c'est l'institution scolaire qui a été la plus proche de nous autres depuis les débuts. Ils nous ont fourni pratiquement tout le temps Francis Lajoie qui travaille avec nous autres, notre géographe maison, je n'ai pas le nommer, est issu de l'UQTR. À peu près tous nos géographes qu'on a eus depuis le début ont toujours été issus de là-bas. Il y a un petit peu de choses de plus. Donc, et là, si on parlait du lac Saint-Pierre, tu m'arrêteras de vous m'aller dire, Jean-Pierre, tu parles de toi aussi? Non, 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 ça, c'est en train de faire. Ça va bien. on parlait justement de l'UQTR qui est à l'autre bout, qui est en aval du lac Saint-Pierre. Oui, oui. Et justement, on participe à la grande table de concertation sur l'avenir du lac Saint-Pierre. Puis ça, c'est un enjeu qui, je dirais, qui me passionne, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'en parlais quand je parlais des croisières en ponton. Ça va être de vos proérités en 2020, ça. C'est ça. Oui, c'est bon d'aller se promener en ponton. Je pense bien faire des invitations aussi. Mais la table de concertation du lac Saint-Pierre, c'est... C'est tous les acteurs de l'eau qui sont autour du lac Saint-Pierre qui, finalement, se préoccupent de la qualité de ce lac-là. Bien, il y a une table de concertation autour. Puis là, on sait que c'est un lac qui est très, très impacté par un paquet de problématiques. On a la navigation maritime, c'est la voie d'accès pour l'Est de l'Amérique du Nord. On a aussi, on sait qu'avec toute notre utilisation de, je veux dire, tous les torts agricoles qu'on a autour et notre milieu agricole le sait aussi, avec toutes les municipalités, les traitements d'eau et tout ça, mettons, toute la pollution industrielle des grands lacs, Montréal, avec les surverses. Donc, le lac Saint-Pierre, c'est un petit peu le récepteur de tout ce qu'il y a comme problématique dans l'Est de l'Amérique. Donc, quand t'es assis autour de la table, des fois, c'est passionnant, mais en même temps, ça démontre beaucoup d'humilité parce qu'on voit que on cherche des solutions, mais c'est quelque chose. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que tous les acteurs de l'eau qui sont impliqués, l'agricole, l'industriel, navigation, les municipalités, les MRC, il y a une grande table de consultation, on est à peu près 37 là-dessus, puis on cherche à y ramener de l'amour au lac Saint-Pierre. De l'amour au lac Saint-Pierre. Bon. Voilà. Bon, maintenant, à un moment donné, j'aimerais voir trois choses. Vous avez parlé d'un lieu de l'Université du Québec caché Côte-Sémiquête que ça vient faire dans le coin. Ah, il y a un beau projet depuis dix ans, plus que dix ans. Nous, il y a une donnée qui nous manque. Je peux ploguer. Bon, le ministère, c'était un devoir, mais on passait vite là-dessus, mais le ministère nous demande de faire nos devoirs, puis à chaque année, on dépose. Puis Louis-Marie, tu es familier, parce qu'en passant, M. Kimpton, je peux faire une plogue, c'est que Louis-Marie, depuis qu'on se connaît, tu as été notre, tu as été un journaliste émérite pour nous autres quand tu étais dans le journal des villages, un petit peu d'histoire, puis tu nous donnais une couverture, je te dirais, impeccable, par rapport à tout ça. Donc déjà, on en parlait à l'époque, c'est qu'on avait, on a toujours souhaité, avec notre plan de directeur de l'eau, on parlait de la qualité des eaux de surface. Notre temps de directeur de l'eau nous demandait d'aller acquérir des connaissances par rapport aux eaux souterraines. Depuis 2006, moi, je commençais à avoir le feeling que je radotais. On demandait à nos ministères quand est-ce qu'on va avoir une lecture de nos eaux souterraines, une étude, puis même le QTH, j'avais fait une tentative en 2010-2011 avec le QTH de mettre ça sur pied, d'aller chercher l'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Puis on n'avait pas été capable de rendre la démarche parce qu'il n'y avait plus de budget au niveau du ministère de l'Environnement. Et là, belle surprise, en 2018, je l'ai appris, puis c'est grâce, merci à la MRC d'Autrées, ils ont travaillé en parallèle et on a réussi à aller chercher une institution universitaire, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sont en train, 2018-2019, qui sont en train de faire le portrait des eaux souterraines pour toutes d'Autrées. Portion de Joliette, ils débordent un petit peu sur le masque d'Angers. Donc, depuis l'été passé, l'équipe est là et on a fait le 24, le 23 juin, on a fait à la visitation de l'Île-du-Pas une conférence et l'équipe est venue, c'est nous qui avons organisé la conférence pour venir expliquer une conférence du Nord, pour venir expliquer comment est-ce qu'ils procédaient, mettons, c'était quoi les protocoles pour aller chercher la connaissance sur les eaux souterraines. Ce dont on avait parlé quand on a parlé de l'étiage, du bas niveau des rivières, bien évidemment, pour l'agriculture, ça pose un gros problème. On ne veut pas énerver puis inquiéter personne, mais 2018, ça nous a fait peur. On sait qu'il y a eu des presque pénuries à certains endroits, donc c'est sûr que là, il va peut-être avoir une pression vers le bas et donc il faut aller chercher des données par rapport à ça. Donc c'est notre partenariat avec l'Université du Québec à Chouf-Tibé. Une petite question encore, les milieux humides. Milieux humides, on sait que le 16 juin 2017, je suis fatiguant avec les dates. Non, 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 ça va, ça va. Le 16 juin 2017, le ministère de l'Environnement a demandé aux municipalités et a demandé aux municipalités et aux MRC de déposer pour le 16 juin 2022 un plan de gestion de leur milieu humide. C'est un plan de gestion, ça veut dire les prioriser. Betons, faire un inventaire de qu'est-ce qu'on a comme milieu humide sur nos territoires et c'est un gros, gros, gros enjeu parce qu'évidemment, on comprend la pression que c'est pour les municipalités et les MRC parce qu'à partir de quand on sait qu'est-ce qu'on a comme milieu humide sur notre territoire, bien, il faut qu'on prenne des décisions et il faut qu'on fasse une priorisation. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y en a qu'on laisse tomber ou est-ce qu'il y en a que finalement on fait des mécanismes pour les mettre en air protégé ou on ne sait pas quoi. Mais nous, on travaille à tout le moins dans la loi 132, c'est une loi, c'est un règlement, c'est qu'on va accompagner les municipalités puis les MRC puis si on a besoin de nous autres, on est là parce qu'on a maintenant une cartographie puis on a une bonne connaissance des milieux humides de notre territoire aussi. Parfait. Bon, on va parler de le prix Gisseline Guindon. Oui, j'ai apporté mon petit dépliant, c'est le prix de Gisseline Guindon, c'est que Gisseline était une des fondatrices des amants de la Bayonne avec son conjoint et Gisseline. Et Gisseline a eu un AVC très sévère en 1999, mai 1999 et est tombée très, très diminuée au niveau de sa mobilité et de ses capacités physiques. Mais par contre, à partir de la fondation de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, en 2004, allée jusqu'en 2009, Gisseline, qui même était hypothéquée avec un fauteuil roulant puis elle était aphasique, elle faisait de l'aphasie, bien, elle assistait encore au conseil d'administration. Elle a été un pilier avec M. Louis Trudeau à l'époque. Donc, elle était venue faire des corvées de nettoyage dans les fonds de coulée puis elle était venue faire des plantations à l'époque de 1995 à 1999. Donc, à son décès, M. Trudeau et un petit comité, on a eu l'idée de dire, bien, pour perpétuer sa mémoire, de faire une fondation qui porterait son nom. Oui, oui, oui. Cette fondation-là, maintenant, annuellement, remet un prix de 2 000 $. 2 000 $, oui. Soit des individus, soit des organismes ou des individus ou des organismes, mettons, qui se sont illustrés, qui ont fait quelque chose pour améliorer la qualité de leur eau, pour apporter une visibilité, pour sensibiliser. Et c'est un jury qui, avant le mois de l'eau, parce que le mois de l'eau, maintenant, on a le mois de juin qui est devenu le mois de l'eau, le mois officiel de l'eau. Donc, il y a un jury qui regarde, qui va faire un scanning, je cherche le mot, mettons, un balayage de l'azone. Balayage de l'azone, oui. Puis, il va regarder ce que les gens ont fait. Et l'année passée, pour donner un exemple, c'était M. Sylvain Toupin, qui était le récipiendaire d'un riverain de la rivière Chico, qui avait fait des bandes riveraines et qui a donné de son temps généreusement pour des étudiants qui venaient faire un taux, mettons, pour apprendre sur l'eau. Donc, c'est lui qui était tributaire. Et on remet aussi, avec le prix Justin Guindon, on remet une plaque de mérite à une municipalité ou à une institution qui s'est illustrée, mais souvent, comme on a déjà eu la caisse de jardin de Sud-la-Métaouigny qui était récipiendaire il y a deux ans. Puis cette année, c'était la municipalité de Saint-Félix-de-Vardouin qui ont fait des... qui ont été un partenariat dans le feuille roche gris mais qui sont en train de faire des grosses améliorations sur la qualité de l'euro avec les étangs aérés. D'accord. Donc, la fondation, c'est... la fondation, c'est... pour nous autres, c'est un outil qui est très important en termes de sensibilisation. En termes de sensibilisation. Voilà. Écoute, on va terminer par les gens qui sont préoccupés par l'environnement. Oui. Bon, vous avez... Là, tu nous as expliqué qu'il y a l'eau, mais il y a également le four, je veux dire, les agriculteurs qui ont compris l'importance d'avoir une bande de l'ébran, de se masser de l'autre, de l'autre chose. Donc, toutes les personnes qui sont préoccupées par l'environnement, on peut devenir membre de la zone Bayonne. Absolument. J'ai... Vous pouvez aller regarder sur le site, le site de la zone Bayonne. C'est... Je vous donne l'adresse internet du site, c'est www.zonebayonne.com et vous pouvez devenir membre, juste envoyer un chèque, c'est pas cher, 10 $ par année et c'est en devenant membre, bien, évidemment, vous contribuez à donner de la visibilité à la mission et, bien, en même temps, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez faire, mettons, communiquer à nos bureaux aussi et on adore quand des gens nous disent, bien, ils téléphonent au bureau et ils disent, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau? Il y a mille et une façons de venir en aide à votre cours d'eau puis, nous, ce qu'on aime le plus, c'est que quand les gens nous disent, bien, on est prêts à faire quelque chose, ça fait que nous autres, c'est... je pense que c'est M. Villeneuve qui disait, tout seul, on peut aller... c'est ça, c'est tout seul, on peut aller vite, vite, l'ensemble, on peut aller tellement plus loin. Exactement, oui. Donc, pour nous autres, c'est... Aller lentement, mais aller plus loin. Exactement, puis c'est ça qui nous nourrit et en passant, vite, vite, c'est la... Il y a eu trois livres qui ont été faits puis je salue mon ami M. Louis Trudeau qui est venu souvent à des entrevues. Nos livres sont en vente à nos bureaux, ça aide à la mission. Si on a un livre sur la rivière Bayonne, on a un livre qui a été fait sur les ponts de la rivière Bayonne, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, j'aurais dû, mais je t'en amènerai mon avis. Et il y a un autre petit livre qui s'appelle Le Picatou qui a été fait aussi sur une histoire qui a comme cadre le pont Grand-Chain. Donc, ah, puis aussi, vite, vite, on a eu... Ça, c'est une belle collaboration. On est en train de travailler depuis peu. On fait aussi... Ils appellent ça le règlement, le RPEP, c'est un règlement sur la protection de l'eau potable pour les municipalités. Puis là, on a une belle collaboration avec Saint-Cutbert pour faire une caractérisation de la vulnérabilité de l'approvisionnement en eau potable. C'est juste quelque chose pas... C'est pas... C'est quelque chose de fun. C'est juste pour voir autour de l'approvisionnement de l'eau potable de Saint-Cutbert, bien, qu'est-ce qu'il y a, je veux dire, Saint-Cutbert est privilégié parce qu'ils ont de l'eau de très bonne qualité en amont. Donc, on suit, bien, c'est un contrat de partenariat avec la municipalité, donc, on travaille avec eux autres. D'accord. En tout cas, Jean-Fierre, parce que je me reçois qu'il est... 35... Pas loin de 35 minutes, ça passe vite. Ça, j'ai débarbé sur mon corps. En bonne compagnie, le temps passe de bas vite, là. Fait que, donc, on dit aux gens, préoccupés de l'environnement, vous avez devenu membre de la zone de Bayonne. Puis là, vous allez vous appeler... Comme notre ami Jean-Fierre a dit, bien, ça a beaucoup, beaucoup d'influence, tant sur la qualité de l'eau que sur l'environnement en général. Les poissons, tout ce qui... tout ce qui... vit dans nos ruisseaux, dans nos côtes d'eau, tout ce qui... permet justement d'avoir une eau potable, comme tu viens de dire, d'avoir une eau potable. Donc, c'est tout l'environnement, étant donné qu'il y a un changement climatique qui se fait, je pense que c'est bon de se tenir vraiment au courant de ce qu'on peut faire. C'est comme les carvins de nettoyage, dont tu l'as parlé. Les préoccupations des agriculteurs de plus en plus sensibilisées à cet événement-là, l'implication des jeunes et des moins jeunes. Tu parlais de Jeunesse Canada en emploi, là. Carrefour Jeunesse en emploi, oui. Carrefour Jeunesse en emploi. Donc, à ce moment-là, eh bien, si l'environnement vous intéresse, pour 10 dollars, vous allez voir le site internet de Zone Bayonne et puis vous dire très beau bonjour à Jean-Philippe Agagnon et à son équipe. Merci beaucoup, là. Un gros merci, Louis-Marie. C'était fort agréable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501